On a pu retrouver des poissons morts à la surface des rivières, dans le peu d'eau qui restait, donc il y a différentes raisons pour ça. Quand il y a moins d'eau et qu'il fait très chaud, il y a moins d'oxygène dans l'eau, donc les poissons meurent. Et puis forcément, dans l'eau, dans un milieu urbanisé, on retrouve des pollutions. Et quand il y a moins d'eau, les pollutions sont moins diluées, si on peut dire ça comme ça. Et forcément, ça impacte la vie, les milieux naturels. Bonjour et bienvenue sur l'Actu du TA, la chaîne YouTube du Travailleur Alpin. Aujourd'hui, nous accueillons Anne-Sophie Olmos, vice-présidente à l'eau à Grenoble-Alpes-Métropole et coprésidente du groupe écologiste. Avant de commencer, on vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour la faire connaître. Bonjour Anne-Sophie et merci d'être venue échanger avec nous. Alors pour commencer, on a vu cet été que la crise de l'eau était une réalité. Est-ce que tu peux nous embrosser un rapide tableau ? Oui, merci pour l'invitation déjà. Bonjour à toutes et tous. Alors en effet, cet été, l'été dernier, on a eu une forte crise de sécheresse. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que sur le territoire, c'était la première fois qu'on se retrouvait en crise, niveau 4 sur 4. Donc c'est la préfecture, c'est les services de l'État local qui définissent à quel point on en est du niveau de sécheresse. Donc pour la première fois, on a connu un niveau crise. Pour définir ce niveau crise, on va regarder différents indicateurs. Donc par exemple, l'étiage, le niveau de sécheresse des cours d'eau, le niveau de précipitation, le niveau de chaleur. Donc il y a d'autres indicateurs, mais ça, ce sont les principaux. Et tous ces indicateurs étaient au maximum d'alerte. Donc c'est pour ça qu'on a connu ce niveau 4-4 crise. Il y a d'autres indicateurs que par exemple, les gens n'ont pas forcément vus. Les pêcheurs en ont vu certains, comme par exemple des cours d'eau qui étaient en étiage très fort. On a pu retrouver des poissons morts à la surface des rivières, dans le peu d'eau qui restait. Donc il y a différentes raisons pour ça. Quand il y a moins d'eau et qu'il fait très chaud, il y a moins d'oxygène en fait dans l'eau. Donc les poissons meurent. Et puis forcément, dans l'eau, dans un milieu urbanisé, on retrouve des pollutions. Et quand il y a moins d'eau, les pollutions sont moins diluées, si on peut dire ça comme ça. Et forcément, ça impacte la vie et les milieux naturels. Donc voilà différents indicateurs. Alors en tant que métropole, on a pu accompagner le mouvement de crise en préconisant d'économiser l'eau. Pour les citoyens, ce n'est pas forcément évident parce qu'on a des restrictions pour par exemple arroser les jardins. Donc ça, c'est très embêtant. Et après, il y a des restrictions aussi sur le remplissage des piscines, etc. Et puis après, il y a des restrictions aussi pour le monde économique. Donc on l'a vu, certains agriculteurs étaient très limités pour arroser leurs champs. Donc c'est un des impacts sur l'alimentation derrière, forcément. Et puis sur les industriels, où là aussi, il y a eu des restrictions. On sait un peu moins quelles sont les restrictions. Donc voilà, ça apporte quelques questionnements sur le partage de l'eau. Alors face à cette crise, on mesure que la question des conflits d'usage et de la gestion des priorités se pose. Est-ce que tu peux nous dire comment tu appréhendes cet enjeu ? Alors en effet, il y a un enjeu énorme parce que cette situation de sécheresse et de partage de l'eau, bien entendu, elle n'est pas valable que pour notre territoire métropolitain ou même le grand territoire du Scott par exemple. Elle est vraiment valable à l'échelle de la France et à l'échelle de la planète. On le sait que la guerre de l'eau a commencé par ailleurs. Notre territoire a beaucoup de chance parce qu'on a deux grands champs captants qui, c'est vrai, ont beaucoup d'eau disponible pour l'eau potable. En revanche, on est très sollicités par les territoires voisins. Donc d'un côté, on a le Grésivaudan qui nous sollicite notamment pour l'alimentation en eau des industriels. Et on le sait, les besoins des industriels augmentent et vont encore augmenter avec la venue de Macron cet été autour de ces industries qui vont doubler leur production encore. Et de l'autre côté, on a le Pays-Ivoironais où là, c'est une autre problématique. Il manque d'eau entre l'automne et le printemps pendant les périodes d'étirage, comme on dit. Et ils font appel à la métropole pour qu'on puisse les secourir en eau. Donc ça veut dire que certaines périodes dans l'année, on va devoir leur acheminer de l'eau pour qu'ils puissent avoir assez d'eau potable là pour leurs habitants. Et un petit peu plus loin, on a la problématique du monde agricole parce que la Bièvre jusqu'à l'Adro-Mardèche, on sait qu'il y a encore moins d'eau que sur le Pays-Ivoironais. Et on aurait besoin aussi de penser à ces usages-là. Il y a une question qui se pose, c'est celle du partage de l'eau. Il me semble que pour avoir une vue complète, il faudrait convoquer une sorte d'état généraux. Moi, je n'ai pas de cadre particulier à proposer, mais en tout cas de mettre tout le monde autour de la table, tous les différents usages de l'eau, de prendre aussi en compte la question des milieux naturels. Il faut savoir que la loi, elle nous annonce trois choses. la priorité en ce qui concerne l'eau, c'est d'abord l'usage au potable pour les habitants, normal. Ensuite, les milieux naturels arrivent en deuxième position. Et enfin arrive l'usage du monde économique. Et là, on fait un paquet et dedans, on range les industriels et le monde agricole. Et il me semble, au niveau où on en est, qui est très, très inquiétant, il faut quand même se le dire, qu'il faudrait peut-être maintenant apporter une priorisation entre ces usages-là, sachant que l'alimentation en eau pourrait être un levier très intéressant en local pour repenser la qualité de l'agriculture dans notre territoire et l'alimentation locale de qualité. Alors, au-delà de la gestion de la ressource existante qui provient des captages d'eau de source, est-ce qu'une réflexion sur l'exploitation des eaux de nappes phréatiques serait amenée ou pas ? Merci beaucoup pour cette question. En effet, on a eu différentes études qui sont tombées là en fin d'année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous de notre territoire, on a, donc je l'ai dit, on a deux grands champs captants, il y a beaucoup d'eau, donc ça c'est plutôt l'usage eau potable. Et puis, on a une autre partie d'une nappe phréatique qui est vraiment sous la partie très urbaine de la métropole. Donc, on a Pont-de-Clay, Échirole, Grenoble notamment. Et cette nappe phréatique est une des plus polluées du pays. Toutes ces pollutions-là, aujourd'hui, elles ne sont pas traitées. Donc, on a une nappe qui est très polluée. On a l'Union européenne, par ailleurs, qui nous dit qu'il faut atteindre le bon état des eaux en 2027. Le territoire a demandé une dérogation à l'Union européenne parce qu'on sait que c'est tellement pollué qu'on n'arrivera pas à atteindre le bon état des eaux. Cette dérogation a été acceptée, mais elle nous informe sur le fait qu'on n'avait pas assez de connaissances sur ces pollutions. Donc, l'agence de l'eau a demandé à la métropole de mener une étude pour qu'on arrive à mieux connaître toutes ces pollutions. On a regardé plus de 400 polluants sur cette nappe. Aujourd'hui, on a une cartographie très intéressante de quel type de polluant, dans quelle quantité. En revanche, il nous manque des informations sur quelles sont les sources. Parce que si on veut diminuer ces polluants, il faut savoir quelles sont les sources. D'où ça vient ? Voilà. On a, il faut le dire, des difficultés à travailler avec l'État en local. On n'a pas toutes les informations disponibles pour pouvoir traiter cela. La métropole n'est pas compétente sur les nappes. C'est l'État. D'accord. Nous, on est compétents plutôt autour des champs captants de l'eau potable. Mais on sait très bien qu'il y a un enjeu qui est tellement important qu'il faut qu'on puisse aider à traiter ces pollutions. Donc, la proposition, ce serait de déjà regarder quel type de polluant on pourrait arrêter, diminuer par ailleurs d'autres types de pollutions et commencer la dépollution. Parce qu'on a demandé une dérogation à l'UE, mais jamais on a commencé la dépollution des sols. Pourquoi c'est important ? Parce que même si on n'arrive pas à aller jusqu'à un usage eau potable avec cette nappe, aujourd'hui, on connaît des chaleurs qui sont telles l'été qu'on a un besoin de fraîcheur, d'îlots de fraîcheur au sein de ces îlots de chaleur en plein été, qui est très important. On a besoin de pouvoir arroser tout ce qui est agriculture urbaine, qui s'est beaucoup développé, et qui continuera à se développer. Et par ailleurs, on a aussi besoin d'arrêter de mettre de l'eau potable dans les piscines et de pouvoir remplacer idéalement cette eau potable par de l'eau de nappe d'un peu moins bonne qualité. Mais aujourd'hui, elle est tellement polluée qu'on ne peut même pas s'y baigner. Ah oui, d'accord. Voilà, il y a plein d'usages qui sont quand même un peu nouveaux. À l'époque, quand cet argumentaire de dérogation a été fait, c'était en 2015-2017, on n'avait pas autant d'usages urbains et de besoins d'îlots de fraîcheur. Aujourd'hui, on a besoin de repenser ça et de dire, il y a toutes ces pollutions, il y a quand même la loi qui nous dit pollueurs-payeurs. Et de pouvoir enfin appliquer ce principe pollueurs-payeurs pour que ça puisse bénéficier au territoire, aux habitants, et pouvoir améliorer les conditions de vie de chacun et chacune. Eh bien, merci Anne-Sophie d'avoir répondu à nos questions sur un enjeu aussi vital que la gestion de l'eau sur notre territoire. Vous aussi, donnez votre avis sur ce sujet en commentaire pour faire avancer le débat citoyen. Merci d'avance et on se retrouve très bientôt sur l'Actu du TA. Sous-titrage ST' 501